Salut salut ! Nouvelle vidéo, mais toujours la même pièce. Oui, nous sommes toujours dans cette sublimissime chambre en devenir. Parce que pour le moment, c'est pas un truc ouf. Émission du jour, détapisser le plafond. On a déjà commencé hier, et alors, détapisser des murs, c'est déjà très chiant. Mais détapisser un plafond, c'est encore plus chiant. C'est des courbatures à la nuque. Je ne savais pas que c'était possible. Au cas où vous ne seriez pas au courant, nous pouvons avoir des courbatures à la nuque. On ne le fait pas la décolleuse à papier ce coup-ci, parce que d'une, ça fait tomber de l'eau quasiment bouillante sur nous. Mais à la place, on a pris des éponges avec l'espèce de mélange spécial, décollage à papier. Ça se passe plutôt bien, mais c'est juste super chiant et long. On ne va pas se mentir, c'est quand même très lent. Quand j'ai mis une story hier là-dessus, quelqu'un m'a dit, essaye avec le pchit-pchit. On y pensait, on a eu la flemme de tenter ça hier. Mais aujourd'hui, j'ai ressorti mon pchit-pchit et je vais tester ça. J'ai juste une heure pour tenter ça, parce qu'après on doit partir faire d'autres trucs. Après, on a quand même avancé. Ça, ce n'est pas des traces d'humidité, je rassure. Eux, ils avaient mis, je ne sais pas, une espèce de truc un peu collant dessus. Genre une peinture. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais ce n'est pas du tout de l'humidité. C'est comme s'ils avaient mis un vernis. Par contre, là, c'est bien de l'agglomérée. Ce n'est même pas de l'agglomérée de bois, mais c'est du carton, je dirais. Voilà, ça hier, c'était toute la partie de Ben. Donc on voit qu'il a quand même bien avancé. Puis ça, c'était ma partie. C'est quand même beaucoup plus petit. Mais aujourd'hui, ça y est, je suis prête. Un look d'exception. Hier, j'ai critiqué, j'ai dit, ouais, il n'y a pas besoin d'en mettre et tout. Dix secondes après, je faisais tomber une goutte de produit pile ici. Donc j'ai été finalement chanceuse d'avoir ces lunettes. Cela dit, avec celle-ci, j'aurais été protégée aussi. Mais au moins, là, je ne suis protégée plus largement. Allez, c'est parti ! Bon, je ne suis pas ultra fan du projet. Ça en fout quand même vachement par terre. On va voir si je persiste. J'abdique, on va faire un éponge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nouvelle journée de bricolage. Aujourd'hui, on s'attaque aux fenêtres. On va enfin réparer les infiltrations. Je vous montre ce que ça donne sur les petites barrettes. Voilà à quoi ça ressemble quand on enlève la réglette. Il y a de la mousse expansive, de la mousse. Et ça, c'est le silicone, mais il n'a pas été mis partout. C'est pour ça qu'il y a des infiltrations. Donc on va enlever tout ça, tout le silicone. On va remettre de la mousse expansive et remettre du silicone comme il faut. Bon, on vient de remettre de la mousse expansive tout le long. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle sèche. Ensuite, on mettra le silicone. Et on pourra remettre la baguette. Là, il n'y a plus d'espace. On a tout comblé. En attendant, on retourne à notre activité préférée. Le plafond. Tout est sec et on vient de redécouper. Il ne reste plus qu'à prendre cette baguette-là, la nettoyer. Et on va recoller du silicone dessus et la reposer dessus. On vient déjà de le faire pour une. Là, ça ne bouge pas. Là, maintenant, c'est collé. Et puis après, on va refaire le joint. Et le joint aussi en bas de la fenêtre. On l'a tout enlevé pour le refaire propre. Opération fenêtre terminée. On a tout recollé au silicone proprement. On a refait les joints. Je gratterai juste un peu le surplus quand ce sera bien sec. Mais tout est ré-isolé. Il ne reste plus qu'à s'occuper du dessous. Dessous, ce n'est pas fou. On enlèvera tout le silicone qui est déjà là. Et puis, on en remettra du nouveau. Et hop, tout sera bon. Et on a aussi fini le plafond. C'était franchement chiant, ça. Donc, bien contente d'avoir fini ça. Oh la la la, tête. Mais ça avance. Ça fait plaisir. Là, aujourd'hui, on a au moins réglé ce problème. D'infiltration dans la vitre. On sent là que c'est la fin de journée. J'ai chaud. Je ne ressemble à rien. Et je pue. Sinon aussi, on ne le fait pas maintenant. Mais on va reprendre aussi tous ces joints. On en avait déjà enlevé un bout ici. Mais on va tous les enlever. Ils sont tous dégueulasses. Je vais tous les refaire. Je me suis découvert un talent pour les joints. Donc, ouais. Je vais tous les reprendre. Refaire tout ça propre. Parce que ça me dégoûte qu'il soit d'une autre couleur que blanc. Là, ça fait vraiment crasseux. Donc, on va reprendre tout ça. Nouvelle journée. Et aujourd'hui, on s'occupe de ce mur un petit peu moisi. Toute cette zone-là où ça a été humide à un moment. On va en répandre partout. Aérer. Laisser 24 heures. Et demain, on récupérera tout ça. Bon, allez. C'est parti. On a marqué là où les surfaces s'effraient surtout. Là, on la voit à la moisissure. On se décide enfin à faire tomber un mur. Celui-ci, il fait un mètre de long. Ce qui ne nous sert strictement à rien. Donc, on a décidé de le réduire à 70 cm. Comme ça, ça laissera la penderie derrière. Et il y aura un petit peu de jeu si on veut mettre des portes. Ça y est, le mur est enlevé. Il ne reste plus qu'à enlever les trucs en haut et en bas. Pour arriver à le découper, on en a fait des cul. On a fait bout par bout, histoire de ne pas trop s'emmerder. Et après, on a enlevé la grande règle qui est restée. Fin de journée pour aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Après avoir tout enlevé, il restera juste à recouper comme il faut. La petite languette en haut. Mais en bas, on a tout enlevé. Par chance, il l'avait juste vissé dessus. Enfin, abstraction, hein. Je ne ressens pas rien parce que je viens de faire 45 minutes de vélo elliptique. Ben a avancé sur le sol. Il s'est motivé. Et puis pendant 40 minutes, il a poncé. Alors, pour le moment, on le fait avec une petite Ryobi. Qui est plutôt pas mal. Mais on se demande quand même si on ne va pas le faire à un moment propre. avec une grosse ponceuse. Et puis faire aussi ça au-dessus. Voilà, essayer de tout rendre nickel. Nouvelle petite après-midi de travaux. Il est déjà 16h. Mais je me suis dit, allez, Ben vient de partir. Je me motive à essayer de faire un peu de travaux dans notre chambre. Et là, je vais me mettre à poncer. C'est mon objectif là, sur les deux prochaines heures. Et je viens de voir que je n'ai plus de batterie. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir filmer tout ça en accéléré. Nous verrons bien. C'est parti. Le tout accompagné avec une petite playlist. Deux heures plus tard, mon masque, je pense, n'a jamais été dans cet état. C'est parlant pour le coup. Je vous conseille de porter un masque si vous faites ça. Et alors, mes lunettes. Je ne sais pas si c'est de dehors. C'est les deux. C'est les deux. C'est dégueulasse. Je ne vois absolument rien. Mais j'ai pas mal avancé. J'ai fait la... Ben, on avait fait une grande partie ici. Et puis, moi, j'ai fait tout le reste. C'est comme si on avait fait plus de la moitié de la pièce. Il y a quand même une différence flagrante. Mais ça fait franchement plaisir. J'ai essayé de venir faire propre ici autour. Bon, propre, je m'emballe un peu. En vrai, on a une petite ponceuse triangulaire. Je re-nettoierais bien proprement. J'aurais envie de mettre du carrelage. Je ne sais pas si ce sera faisable. Puis en plus, ce serait plus haut. Mais je trouverais ça chouette. Je trouverais ça beau d'habiller ici. Et sur la fin, je me suis motivée un peu. J'ai continué ce qu'avait fait Ben. On aimerait bien voir ce que ça donne avec le bois. Et si on n'aime pas, on repeint ou on peint en une autre couleur. Mais on se dit que peut-être juste le plateau. Mais on se dit que juste le plateau en bois brut et puis le reste peint, ça pourrait être chouette. Voilà, mais contente de la tournure que ça prend. Je viens de passer la spi. Il y en avait franchement besoin. Bon, comme une grosse feignasse, je ne l'ai pas fait partout. Mais non, ça avance. Il y a encore plein de poussière partout. Donc je ne vais pas traîner dans cette pièce. Mais je trouve ça cool. Peut-être que ce soir, je viendrai reboucher des petits trous par-ci, par-là. Là, j'en ai fait deux heures. Je ne vais pas continuer parce qu'en plus, il est déjà 18 heures. Les voisins, au bout d'un moment, vont se plaindre. Mais je suis contente. Ça donne un petit look aux oreilles en plus. C'est très sympa. On se disait au début qu'on allait louer une grosse ponceuse, etc. Et puis au final, on se dit que si on a juste vraiment 7 pièces et des escaliers, ce n'est pas forcément utile d'en louer une. Je trouve qu'on va le regretter dans pas longtemps. Mais bon, nous verrons bien. Bref, en tout cas, toujours aussi contente du rendu. Là, ce n'est clairement pas un rendu fini. Mais je suis déjà contente de ce que ça donne par rapport à avant. Ça va être trop beau. Il reste encore à éclaircir tout ça. Et puis là, en plus, dans le retour caméra, je vois que ça ne rend pas du tout justice. C'est beaucoup plus pâle que ce que ça l'est. Je pense que maintenant, une douche s'impose. Je me lance aujourd'hui dans une petite heure d'enduit. Je ne l'ai pas filmé, mais on a un peu fait d'enduit au cours des derniers jours. En fait, quand on rentre du boulot, si on a un peu de motivation, on fait de l'enduit. L'enduit ayant pour but de reboucher les petits trous, etc. On a pas mal rebouché le dessous de fenêtre, tous les défauts qu'il y avait ici. Bon, après, là, il reste encore tout ça. Remettre d'aplomb, etc. Et on ne le voit pas bien, là. Ici, voilà, là, on le voit. C'était de la colle, une espèce de colle à carrelage qu'ils avaient mis pour coller le polystyrène. Donc, on va reboucher tout ça. On l'a fait déjà un peu sur cette fenêtre. Là, maintenant, c'est tout plat. Voilà, il reste à en faire un peu partout. Et là, je me suis dit, allez, il est 17h. Pourquoi ne pas en faire une petite heure avant de faire un peu de sport ? Et ça s'annonce à un très bon plan de fin de week-end. J'aurais voulu qu'on avance un petit peu plus, mais ce n'était pas possible, on avait un week-end en famille. Donc, je me dis, au moins, j'en fais un petit peu là, maintenant. Sinon, autre petite avancée. L'autre jour, j'ai poncé ici et j'ai vu qu'il y avait ce béton. Dans mon idée, j'aimerais bien enlever le béton et me dire qu'on pourrait mettre des petits carreaux de ciment avec des jolis motifs, etc. Mais je ne savais pas trop sur combien d'épaisseur il y en aurait. Au début, je me suis dit, on peut juste un peu gratter et puis recouler ça à plat, mettre des carreaux. Et puis, au pire, j'aurais mis un petit quart de rond en baguette. Hop, c'était très bien. Sauf que je me suis rendu compte qu'ici, on voyait des carreaux. Et ce week-end, avec le frère de Ben et sa copine, on a regardé un petit peu plus et on a soulevé. Et c'est des carreaux un peu nuls, gris, qui sont là. Donc, je vais tous les virer. Paf, paf, paf ! Avec mon petit burin, ma petite masse, etc. Je vais tout enlever. Et puis, on mettra vraiment après des nouveaux carreaux de ciment. On va essayer de se trouver un motif un peu sympa, plus ou moins neutre, vu qu'on veut mettre un peu de couleur sur certains points de la chambre, etc. Je veux quand même que ça, ça reste un peu neutre. Pour le moment, aucune idée de ce qu'on mettra. Mais voilà, au moins je prépare. Je vais enlever tout ça. Je ne sais pas si je le fais là maintenant ou si j'attends une autre fois. Mais en tout cas, à un moment, on va péter ce truc-là. Et sinon, en dessous de la fenêtre, il y a des énormes blocs de prise qui sont immondes. Je les déteste. Je voulais les enlever, etc. Refaire autre chose, quelque chose de plus propre. Mais je ne savais pas trop trop comment. J'ai vu ça avec le frère de Ben et sa copine. Et visiblement, les gaines qui sont là, on va pouvoir les baisser. Maintenant, il existe des plaintes où dedans, il y a des petites rigoles. Il y a des petites rigoles pour faire passer les câbles. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire toute une saignée dans le mur. On la fait passer dans la plainte. Et hop, ici, par contre, je vais faire un trou. Et je mettrai mon bloc de prise là-bas. C'est même d'ailleurs peut-être plus là-bas que je le ferai. Et ici, on va l'enlever. Je trouve qu'elle ne sert à rien, à cet endroit-là, cette prise. Ça n'a aucune utilité. Alors que là-bas, moi, je me dis, j'aimerais bien mettre un vieux secrétaire. On en a un, donc j'aimerais bien essayer de le retaper et de le mettre là-bas. Et pour l'interrupteur qui est ici, avec la prise, je ne suis pas ultra fan que ce soit en haut. Donc, j'aimerais au moins redescendre la prise en bas. Et visiblement, ça devrait le faire. J'espère vraiment que le conduit, il est tout long en bas. Comme ça, je peux le refaire. Et après, à la limite, je vais tracer aussi une saignée et je mettrai de l'autre côté. Comme ça, nous aurons, chacun de notre côté de la tête de lit, des prises. Parce que pour le moment, il n'y a qu'une prise, donc on doit faire courir sous le lit une rallonge avec une multiprise, etc. En soi, ce n'est pas super contraignant, mais j'aimerais que ce soit propre. Voilà, que chacun de son côté ait une petite prise, puisse brancher ses trucs sans qu'on fasse courir des fils partout. Donc voilà, c'est un peu mon objectif des prochains jours. Et en attendant, je vais m'occuper de mettre un petit peu d'enduit, de reboucher tout ça, etc. De rendre ça nickel. Et je vais faire ça en regardant la fin de ma série. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'en suis au dernier épisode de Sex Education. Ça fait une semaine que je suis sur ce dernier épisode. Gros saut dans le temps, je sais, je n'ai pas publié de vidéo pendant plusieurs mois. Et les images que vous venez de voir ont été filmées, il me semble, mi-octobre. mes points positifs, vous venez au moins de voir des images là maintenant. Et en plus, je suis en train d'en monter d'autres. En fait, là, je fais une petite clôture de vidéo parce que je n'avais pas filmé la fin, parce que j'avais filmé énormément pendant plusieurs semaines. Et je me rends compte que si je mets tout bout à bout, ça fait une vidéo beaucoup trop longue. Donc je la coupe en deux et vous aurez la suite bientôt. Avec un peu de chance, ce sera la suite la semaine prochaine. Croisez les doigts. Sinon, je vous explique aussi bientôt pourquoi je n'ai pas publié pendant plusieurs mois, etc. 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 On m'a demandé d'ailleurs de faire une FAQ, donc je mettrai une petite boîte à questions sur Instagram et puis vous poserez vos questions. Et il y a aussi des personnes qui m'ont demandé de faire un espèce de petit bilan retour en France après plus de deux ans. pour donner un peu notre ressenti si on regrette ou pas, etc. Je le ferai aussi parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Et je ferai aussi une boîte à questions sur Instagram pour demander aux gens s'il y a des questions particulières sur le sujet. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. En plus, j'ai une grosse crève, je dois parler du nez, ça doit être pas très agréable à l'oreille, encore moins agréable à la vue. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite aussi de la santé parce que ça, ça ce serait clairement un plus dans ma journée. et je vous dis à bientôt. Avec un peu de chance, ce sera la semaine prochaine. Allez, bisous, bisous. Je vous jure, je vais être plus régulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada